... Attaque djihadiste en série au Burkina et au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta apporte son soutien à son homologue Burkina Ben. Au nord du Nigeria, mardi, 28 personnes ont péri dans un triple attentat. Trois femmes kamikazes se sont en fête, faites exploser. La stab brésilienne Neymar est devenue mardi l'ambassadeur de Handicap International, ilmérable. Bonjour chez vous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des informations sur SICA. Nous démarrons par une toute nouvelle de la Zambie. La justice zambienne a ordonné ce mercredi la remise en liberté du chef de l'opposition Akide Ichiima et l'abandon des poursuites pour trahison lancée en avril contre lui, à l'origine de vives tensions politiques dans le pays. Le parquet a décidé purement et simplement de l'arrêt des poursuites et arrêté en avril. Il faut dire qu'Akide Ichiima était incarcéré depuis pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien, Edgar Lungu, dont il conteste depuis un an la réélection. Mardi, dans une ville à 25 kilomètres de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, trois femmes kamikazes se sont faites exploser. Le bilan fait état d'au moins 28 morts et plus de 80 blessés selon des sources locales. Une attaque attribuée à Boko Haram, bien évidemment. Ibrahim Lima, l'un des chefs des milices civiles engagés dans le combat contre les djihadistes, a confirmé le triple attentat. Le conflit dans le nord-est du Nigeria semble s'être réorganisé depuis quelques mois. Boko Haram mène encore des attaques sporadiques sur les grands axes et les villes stratégiques dans la région, empêchant l'armée et les ONG d'accéder aux populations vulnérables. Nous poursuivons ce journal, cap à présent sur le Burkina. Série d'attaques au Mali et au Burkina. Le président malien Ibrahim Boubacar Kieta s'est rendu mardi à Ouagadougou, où il a affirmé que les pays du G5 Sahel étaient unis face au terrorisme. Le président malien Ibrahim Boubacar Kieta était au chevet de son homologue du Burkina mardi. Les deux pays ont été la cible de plusieurs attaques terroristes. Le Burkina dimanche avec 18 morts et le Mali lundi avec 9 morts. Le chef de l'état malien s'est voulu très déterminé. Je cite, C'était dans une déclaration à la presse au palais présidentiel de Ouagadougou, aux côtés du président burkinabé, Roque-Marc-Christian Kabore. Confronté à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, le G5 a réactivé en février à Bamako ce projet de force régionale conjointe lancé en novembre 2015. Cette force qui comptera 5 000 hommes est encore en construction. Son financement est loin d'être bouclé. Seulement 50 millions d'euros ont été promis sur les 450 jugés nécessaires. Jusqu'à mardi soir, l'attaque de Ouagadougou n'avait pas été revendiquée. Nous poursuivons ce journal et il faut dire que du côté du Mali, qui a été victime lundi également d'une série d'attaques qui se sont soldées par 9 morts parmi les casques bleus, donc la MINUSMA, le premier ministre du Mali s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Suivez ce reportage. Les attaques pépétrées dimanche et lundi au Burkina Faso et au Mali démontrent de l'importance et de l'urgence de créer une force conjointe entre pays du Sahel. Ce qui ne saurait se faire sans l'appui de la communauté internationale. Cette réalité, le Conseil de sécurité de l'ONU en a bien conscience. Le budget annuel de cette force de 5 000 hommes est estimé à 423 millions d'euros. A ce jour, seulement 108 millions sont assurés. Alors que le chef de la MINUSMA appelle à une plus grande collaboration avec les populations, le premier ministre qui s'est rendu sur les lieux s'est rendu compte du défi que représente le terrorisme. Au-delà de ce qui s'est passé, ce qui est important, c'est que vraiment les frères de ces sers maliens doivent vraiment coopérer avec les famins, doivent coopérer avec leurs frères de la MINUSMA pour qu'on puisse débusquer cela. Ils ne servent pas le Mali, ils ne servent aucune cause, c'est des barbares, et c'est des gens vraiment à combattre, et il faut que la population s'élève pour nous aider à le combattre. Pour exprimer la solidarité de l'ensemble du gouvernement, à l'endroit de la MINUSMA, à l'endroit des familles des victimes. La visite des lieux a permis de faire un constat amer. C'est un assaut bien planifié et qui exprime la folie humaine, je dirais une folie meurtrière. C'est un acte odieux. Pour plus efficacement combattre les dualistes, les cinq pays du G5 Sahel ont comme besoin immédiat l'équipement pour les bataillons, un réseau de communication pour relier les unités aux états-majors et une aide pour l'évaluation médicale d'urgence. Il est prévu le déploiement de premières unités en octobre et l'opérationnalisation de tous les bataillons en mars, avec une priorité accordée aux opérations militaires transfrontalières. Pluie torrentielle suivie d'inondations et de glissements de terrain en Sierra Leone lundi, le bilan s'est alourdi à 312 morts d'après la Croix-Rouge locale. Mais il reste provisoire et pourrait être encore plus élevé dans les prochaines heures. Les services de secours s'efforçaient mardi de rechercher des survivants dans les décombres de plusieurs quartiers de Freetown. L'ONU évalue les besoins en Sierra Leone après le drame, d'après son porte-parole Stéphane Dujaric. Des plans ont été mis en place pour limiter toute épidémie éventuelle de maladies comme le choléra, la typhoïde et les diarrhées. L'Organisation internationale pour l'immigration a aussi débloqué 150 000 dollars d'aides d'urgence. Toujours donc en Sierra Leone, on le disait tantôt, plus de 300 personnes ont été tuées selon un bilan qui risque de s'alourdir d'heure en heure dans ce qui pourrait être la pire catastrophe naturelle à avoir frappé l'Afrique ces 20 dernières années. Lundi 14 août, la pluie a provoqué des torrents de boue, des inondations et l'effondrement d'un pont entier de collines dans la commune de Régin, dans la banlieue de Freetown. Le président appelle à l'aide. Des centaines de morts, des milliers de sans-abris, une catastrophe sans précédent dans un pays qui se remet à peine de l'épidémie d'Ebola et qui garde encore les séquelles de la guerre civile. Nous sommes débordés et le pays a un besoin urgent d'aide, a déclaré ce mardi le président du pays, Ernest Baïkoroma, qui a fait le déplacement jusque sur le site le plus touché dans le quartier de Régin, dans la banlieue de Freetown. Selon un bilan encore provisoire et qui risque de s'aloudir, au moins 312 personnes ont été tuées et plus de 2000 personnes se retrouvent sans-abri. Notre nation est une nouvelle fois saisie par la douleur du deuil. C'est par ces mots que le président syra-léonais avait déjà appelé à l'unité lundi soir. Le chef de l'État a également annoncé l'ouverture d'un centre de réponse d'urgence dans le quartier de Régin, dans la banlieue de Freetown. Situé à l'est de la capitale syra-léonaise, c'est la zone qui a été la plus touchée. Ernest Baïkoroma a également remercié les militaires, la police et les volontaires de la Croix-Rouge déployés depuis l'aube de lundi pour tenter de secourir les victimes. Le premier objectif est désormais de recenser les sinistrés et de compter et identifier les disparus. Tout est allé très vite lundi matin à Régin. Il était aux environs de 4 heures locales quand des torrents debout ont provoqué des glissements de terrain qui ont emporté des quartiers entiers. La plupart des victimes ont été surprises dans leur sommeil. Très vite, les hôpitaux ont été submergés sur place. Les opérations de secours se sont poursuivies lundi et tout au long de la journée, elles ont continué mardi, tant bien que mal. Lutte contre les migrations clandestines. Le ministre italien de l'Intérieur affirme apercevoir la lumière au bout du tunnel. L'homme pense avoir la solution à la crise provoquée par les arrivées massives de migrants sur les côtes italiennes depuis près de 4 ans. Le ministre italien de l'Intérieur est totalement optimiste quant à la résolution de la crise migratoire. Le code de conduite imposé aux ONG internationaux engagés dans le secours des migrants au large de la Libye semble porter des fruits. Les arrivées ont marqué un net fléchissement depuis le 1er juillet. Marco Manetti, lors d'une conférence de presse tenue mardi, s'est dit très optimiste. Si quelqu'un devait me demander où je pense que nous en sommes, je vous dirais avec une grande clarté que nous sommes encore dans le tunnel. Le tunnel est long et pourtant, pour la toute première fois, moi je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Arrivé à son poste en décembre, le ministre a mis l'accent sur la Libye, précisément les maires des villes frontalières au sud, qu'il considère comme la frontière méridionale de l'Europe, par où risquent aussi de passer les anciens combattants de l'organisation État islamique, chassés de Mossoul ou de Raqqa. Marco Manetti multiplie aussi les contacts avec les responsables locaux des villes côtières libyennes, dans l'objectif de les aider à développer une économie alternative à celle des passeurs. Sorti des dernières âmes de leur zone de regroupement en Colombie, le désarmement de la guérilla des Farc s'est ainsi achevé mardi. C'était en présence du président Juan Manuel Santos qui a estimé qu'ainsi le conflit se termine vraiment. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle étape de vos vies et de la vie de notre nation. Notre nation, parce que c'est la vôtre, la mienne, c'est celle de tous les Colombiens. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier soupir de ce conflit. Avec cet abandon des armes, avec ces derniers conteneurs, le conflit se termine vraiment. Récemment transféré du Bassa au Paris Saint-Germain, Neymar est devenu mardi le nouvel ambassadeur de Handicap International. L'annonce a été faite mardi à Genève en présence de la star brésilienne. La star brésilienne du football ne se contente pas que de sa carrière en pleine réussite. À travers ce partenariat avec l'ONG Handicap International, Neymar met son immense popularité au service d'une noble cause, celle des plus vulnérables, les personnes handicapées, les victimes de conflits et de catastrophes naturelles. C'est un moment unique dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude d'être sur une chaise. Je suis super heureux. J'ai un peu peur de tomber de la chaise, mais je suis sûr que ça n'arrivera pas. Donc j'espère que ce partenariat va être un succès et qu'il permettra d'aider beaucoup de gens. Évidemment, le côté pratique de ce partenariat doit encore être négocié. Je sais que mon image est puissante et peut aider. Je serai heureux de faire tout ce qu'il faut pour aider. Donc ça fait aussi partie du soutien que je peux apporter. Le joueur international a adressé un message aux nations du monde pour les appeler à plus inclure les personnes handicapées dans la société. À en croire l'ONG, le footballeur de 25 ans s'intéresse depuis quelque temps déjà à la question de l'appareillage des enfants amputés. Tout est bien qui finit bien. Nous voici déjà au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada